Shalom! Bonjour! Une nouvelle journée qui commence! Je continue la lecture du Nouveau Testament, 5 minutes par jour. Et je suis dans la lettre aux Hébreux, donc le chapitre 2, en entier ou pas, oui, du verset 1 au verset 18. Le thème c'est Yausha appelle frères et sœurs ceux qui l'a sanctifié. Merci d'avoir sanctifié Hébreux 2, dans la traduction d'Aviterne. Juif messianique, chapitre 2. C'est pourquoi nous devons faire d'autant plus attention aux choses que nous avons entendues, afin de ne pas être entraînés à la dérive. Car si la parole que Dieu a annoncée par les anges a toujours été fiable, afin que toute transgression et désobéissance reçoivent ce qui est mérité à sa juste mesure, alors comment échapperons-nous si nous négligeons une si grande délivrance? Cette délivrance, qui a été d'abord annoncée par le Seigneur, a été confirmée par ceux qui l'ont entendu. En même temps, Dieu a appuyé leurs témoignages par des signes, des prodiges et des miracles de toutes sortes, ainsi qu'avec les dons du roi Akodesh, le souffle sacré, appelé Saint-Esprit, qu'il a distribué à son gré. En effet, ce n'est pas aux anges qu'il a soumis le Holam Habba, le monde dont nous parlons. Quelqu'un a fait quelque part cette déclaration. L'âge à venir. Holam Habba, le monde. Le monde dont nous parlons. Quelqu'un a fait quelque part cette déclaration. Qu'est-ce que l'homme pour que tu t'intéresses à lui? Ou le fils de l'homme pour que tu le protèges ainsi? Tu l'as fait un peu moindre que les anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit pas soumis. Mais au moment présent, nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit soumise. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges, pour un peu de temps, Yahusha, nous le voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur parce qu'il a souffert la mort. Ainsi, c'est par la grâce de Dieu qu'il a goûté cette mort pour toute l'humanité. En effet, en amenant beaucoup de fils à la gloire, il convenait que Dieu, qui a créé et qui maintient toute chose, élève vers son but l'initiateur de leur délivrance au travers de la souffrance. Car Yahusha qui met son peuple à part pour Dieu et ceux qui ont été mis à part ont une origine commune. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères quand il dit « Je proclamerai ton nom à mes frères, je chanterai tes louanges au milieu de l'assemblée et encore, je mettrai ma confiance en lui. » Et cela continue ainsi « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Et je m'avançais, alors je mets la panse et la cèdure. Donc je disais « Et cela continue ainsi, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque ces enfants sont tous des êtres humains partageants, une même nature physique, « Il est devenu comme eux, afin que par sa mort, il réduise à l'impuissance celui qui avait la puissance de la mort. » C'est-à-dire l'adversaire. Qui est l'adversaire ? Ennemi de Dieu le diable. Et ainsi délivrer ceux qui étaient tenus en esclavage toute leur vie par la crainte de la mort. En effet, ce n'est assurément pas à des anges qu'ils viennent en aide, mais au contraire, c'est à la semence d'Abraham. C'est pourquoi il a dû devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être leur grand gadole, grand prêtre, au service de Dieu, pour accomplir la capara, la propitiation, l'expiation, pour les péchés du peuple. Car c'est parce qu'il a souffert lui-même la mort, quand il fumita l'épreuve, qu'il est capable de venir en aide à ceux qui sont maintenant éprouvés. Fin du chapitre 2. Et la lecture du jour. Et la question de méditation, c'est... Qu'est-ce que j'aime et apprécie chez mes frères et sœurs dans le Messie ? Particulièrement cette sensation que même si on ne se connaît pas, c'est la famille, voilà. On les rencontre, on se sent tout de suite bien. Parce qu'on aime le même papa et parce qu'on se comprend. Et ça, c'est... Je crois que c'est ce que j'aime le plus. Et bien sûr, chacun... Chacun a des qualités et des défauts, voilà. Et bien sûr, on aime les qualités des gens, hein. Les caractères de Christ ! Chacun de nous, on veut lui ressembler et on avance pas à pas. Amen. Merci Seigneur pour l'amour que tu déverses chez tous mes frères et sœurs et qui fait qu'on est reconnus normalement par ceux du dehors. Alors, manifestons cet amour, Seigneur. Manifestons cet amour. Merci encore pour cette journée que tu nous as donnée de vie, toi qui fais battre nos cœurs. Merci encore de nous attirer à ta parole, de nous attirer dans le lieu secret, dans la prière, Seigneur. Parce que te parler à toi, c'est plus important que tout. Même si c'est parler de toi. Parler de toi, c'est bien. Mais te parler à toi, c'est... Très, très, très primordial. Primordial, les potes, primordial. Capital. Merci Seigneur de nous donner vraiment ce désir ardent de faire ta volonté, le bon vouloir et le faire qui vient de toi. Tout don parfait descendant en haut du Père des lumières que tu es. Béni soit ton Saint Nom. Tu es celui qui nous a aimés. Le premier, tu es celui qui est le grand. Je suis l'éternel. Je suis, tu es majestueux, merveilleux. Qui est comme toi ? Personne. Personne n'est égal à toi. Alléluia. Merci pour ce salut merveilleux de la croix par lequel nous sommes sauvés, par le sang du Messie. Nous sommes justifiés. Nous ne pouvons pas nous justifier nous-mêmes. Nous sommes graciés. Nous sommes heureux d'être graciés. Nous voulons maintenant faire ta volonté. Nous ne voulons plus transgresser parce que ça serait fouler le sang, fouler cette grâce. Non. Merci. Merci. Soyons infiniment reconnaissants, Seigneur. Aide-nous, Père, à nous accrocher. Aide-nous à combattre le bon combat de la foi jusqu'au bout. Merci de toucher encore des âmes, d'attirer des âmes à toi. Seigneur, tu t'es gardé un peuple. Que ce peuple sorte. Merci parce que, voilà, tu fais... Oh, j'ai cru qu'il y avait un éclair. On va sortir du bac. Et je te remercie, Seigneur, parce que, voilà, on est en temps de grâce. C'est que, voilà, si tu tardes, c'est qu'encore d'autres âmes puissent être sauvées. Merci pour ta bonté, ta patience. Ta patience qui est notre salut à tous. Puisque nous, nous qui sommes déjà sauvés, nous devons marcher dans la sanctification et on sait qu'on a encore du chemin à faire. Et merci pour le temps que tu nous accordes, Seigneur. Rachetons le temps. Aide-nous à racheter le temps. Être bien concentré à reconnaître ta voie et à te suivre. À ne pas nous laisser contaminer par les souillures du monde. À savoir dire non au péché. Savoir bien dire non au péché. Voilà. Être des enfants, des petits... Pour ce qui est de l'obéissance, être comme des petits enfants, dire oui. Et pour ce qui est de combattre le péché, Amen. C'est être des adultes, des époux, costauds, forts, qui savent dire non. Non au péché. Amen. Amen. Merci Seigneur. Garde-moi sur la route. Garde tous mes frères et sœurs. Et que nous soyons de bons témoins de celle, cette saveur, cette lumière, dans ce monde de ténèbres. Merci Papa. Amen. Soyez Penny. Je veux mettre cette arpe, mais au plus que je tourne, pour ton chien, telle est là.